L'art a fait partie de ma vie, dès mon jeune âge, surtout l'art musical, en fait. J'ai fait un peu de breakdancing, mais surtout la musique, en fait. Chez mes parents, le sous-sol, comme les fameux sous-sols d'Italien, il y avait une table tournante avec des piles de véniles. Et chez nous, c'était ça de Pavarotti, ça de Joe Dassin Patov et ça d'Elvis. Sinon, la musique italienne chez mes parents, la radio italienne, CFMB. Todi, c'est ça. CFMB, la radio italienne. J'ai appris l'italien à travers la radio italienne. Il mio ammischio culturale è il fatto che ho cresciuto nella zona Saint-Michel di Montreal, nel Quebec, Canada, della pianeta Terra, con tanti amici libanesi, haiziani, cileni, argentini, spagnoli, italiani, francesi, chebecchesi, irlandesi, un sacco di gente. E da lì, quando ho iniziato a suonare musica, era normale di sentire, di mischiare tutte queste sonorità e di farla nella lingua dei miei genitori, l'italiano. I miei genitori sono arrivati a Montreal separati, si sono incontrati qui, sono ricazzi. Infatti la mamma è venuta qui a 18 anni, ha incontrato i caliari. Mio nonno è arrivato nei anni 50 da solo per trovare lavoro. Ha lavorato qui, dopo è tornato lì e ha riportato tutti sulla nave fino a Halifax. Dal 9 febbraio 61 i caliari sono qui e lì sono incontrati la mia mamma e mio papà e sono nato qui in settanta guardia. La lingua prima che parlo è l'italiano e dopo j'ai appriso il francese a l'école fracofone, di San Michele e l'anglai a lavorato di Sesame Street e di Tom and Jerry, di Bud's Bunny. Ho appriso l'anglai con la televisione e con il mio migliore migliore, mio amore è stato un mexico, appriso l'anglai l'anglai. Si, l'espagnolo! L'imparo! Con i miei amici del mio ex gruppo Heavy Metal, che si chiama Anonymous. Con un chileno, due spagnoli e un italiano. In italiano? E io parlo un pochito! T'as bastante per ordinare. Pollo, gatto e perro. Voilà, l'art m'a fait vivre, mon dieu. Vraiment, littéralement, depuis une quinzaine d'années. Ça fait 25 ans que j'ai bien de dollars. Bon, il y a eu un temps où j'en faisais les fins de semaine, entre guillemets, puis on ramassait l'argent, on mettait dans une banque, puis là, on faisait nos productions, puis nos tournées avec ça. Et donc, entre temps, il fallait travailler dans un dépanneur, enseigner, faire des déménagements, remplir des cartes de hockey dans des machines à cartes. L'art, l'art me fait partie de mes besoins vitaux. Eau, musique... Oui, eau fraîche. C'est le train. C'est pas inutile. Premièrement, l'art est beaucoup trop sous-estimé, malheureusement. C'est tellement pas concret. L'art, c'est dans l'air, c'est dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos pieds, dans nos mains, dans notre écriture, dans tout. Moi, j'y crois beaucoup à ça, cette espèce de chimie entre les deux affaires, comme la science et l'art mis ensemble. Ça peut vraiment aider beaucoup, 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 au niveau des maladies, au niveau du stress, au niveau de plein d'affaires. L'art, ça a sa place. Sur ça, on se voit le 13 avril, au Rialto, qui est une des plus belles places à Montréal. Fait que vous allez chercher votre multi-pass, hein? Fait que c'est un multi-show. Donc allez chercher ça, pis on va être une méchante gang de malades. Pis même là, même moi, je vais aller découvrir plein de beaux mondes, qui ont plein de trucs à dire, pis à danser, pis à virevolter à travers leur art. Fait qu'on se voit là, en italien, en allemand, en hongrois. Sous-titrage Société Radio-Canada